Salut c'est Leslie, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto eyeliner Donc vous m'avez beaucoup demandé notamment sur Snapchat de vous faire un tuto sur mon trait d'eyeliner Donc ça m'a un peu étonnée parce que c'est une vidéo qu'on retrouve déjà beaucoup sur Youtube Mais je me suis dit que si vous vouliez un tuto de ma part, autant vous le faire, ça ne me coûte rien en soi Pour faire un bon trait d'eyeliner, tout d'abord il faut trouver le bon eyeliner Moi j'en ai testé vraiment plein 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 J'ai testé des feutres, j'ai testé les eyeliners en gel, j'ai testé les eyeliners pinceaux là où il y a déjà l'encre et tu dois le mettre comme ça Donc j'ai essayé tout ça et vraiment l'eyeliner que je préfère, que je trouve le plus pratique, c'est celui-ci De chez Jemais Maybelline, donc le Master Graphic, c'est vraiment celui que j'utilise depuis plusieurs années maintenant Et pour moi c'est vraiment le meilleur, c'est le plus pratique parce qu'il a un pinceau biseauté, attendez je vais vous montrer Donc il a un pinceau biseauté comme ça Après le problème c'est au niveau du packaging, genre par exemple là j'en ai deux, je vais aller voir Il y a toujours en fait dans le bouchon noir, il y a un autre petit bouchon comme ça Et il reste tout le temps coincé sur le feutre et c'est toujours hyper difficile à ouvrir Genre sur tout ce que j'ai acheté, c'est toujours été la même chose, donc c'est un peu chiant Mais c'est le seul défaut disons de ce feutre Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais venir tracer en fait l'angle de mon eyeliner C'est vraiment le premier truc à faire, c'est l'angle Donc l'angle, vous faites ce que vous voulez, certains vont dire Ouais moi j'ai fait un truc d'esthélicien, nananana, faut le faire je sais pas comment Franchement faites ce qui vous va le mieux, ce que vous préférez Et ne laissez pas les autres décider pour vous quoi Donc moi souvent le trait d'eyeliner, je vais faire en sorte qu'il suive en fait mes fards à paupières Donc j'ai toujours un angle qui va dans cette direction là Donc voilà, l'angle franchement je ne serais pas à vous dire J'ai pas un rapporteur ou je sais pas quoi pour faire l'angle C'est vraiment au feeling et c'est à force de le faire et tout ça Mais bon je pense que vous allez voir de toute façon sur mon visage Donc on commence par l'angle, c'est le plus simple Et vous allez voir qu'après ça va aller tout seul Genre c'est vraiment, vous allez voir Ensuite une fois que j'ai fait cet angle là Je vais partir du coin interne de mon oeil vers le coin externe En suivant en fait le ras de mes cils Vraiment en suivant le ras de mes cils Je déteste voir une personne avec un trait d'eyeliner qui n'est pas collé à son ras de cils Ça me stresse, genre vraiment ça me stresse J'ai envie de lui finir Genre vraiment, il faut vraiment que ça suive en fait le ras du cil Et d'ailleurs point important, c'est pour ça qu'il faut faire le mascara après l'eyeliner Parce que sinon vos cils vont vous gêner Moi déjà j'ai les cils très longs de base Enfin j'ai cette chance là Mais c'est hyper contraignant pour l'eyeliner Parce que du coup ça m'empêche C'est plus difficile en fait de dessiner le trait du coup au ras du cil Le trait on fait petit à petit On ne fait pas un trait tout droit comme ça d'un coup Vous allez vous rater Vous faites petit à petit Quand vous vous maquillez, il n'y a personne qui vous regarde Bon là vous me regardez parce que voilà je suis sur Youtube Mais il n'y a personne qui vous regarde, personne pour vous juger Donc prenez votre temps, faites des petits traits Allez-y petit à petit Et vous allez voir c'est le résultat qui compte Genre c'est pas une course, vous ne dites pas Il faut faire le trait le plus droit possible, le plus vite possible Non franchement prenez votre temps Et ensuite je fais en sorte que le trait que je viens de dessiner Rejoigne en fait l'angle là que je viens de créer Donc voilà Ensuite, soit vous pouvez le laisser à peu près comme ça Juste en retouchant vite fait Ça c'est si vous voulez vraiment avoir la laineur hyper fin Ou alors vous partez de l'extrémité du trait que vous avez Du premier trait que vous avez dessiné Pour qu'ensuite il vienne rejoindre la moitié Genre à peu près au niveau de la moitié de votre paupière Bon bref vous allez voir parce que j'avoue là j'explique C'est bancal mon explication Et vous essayez de rejoindre la moitié de votre paupière Et le but évidemment c'est que le trait soit le plus droit possible Et c'est là que le pinceau biseauté c'est vraiment utile Je vous jure c'est vraiment parfait pour ça Pour faire un trait le plus droit possible Et ensuite voilà il faut corriger Et corriger jusqu'à ce que le trait soit Parfaitement droit Voilà si vous voulez vous pouvez faire en sorte Que ça se finisse vraiment parfaitement en pointe Du coup je vais faire le deuxième Et là il n'y a pas la peine de vous réexpliquer Quand on met l'eyeliner on finit toujours par le mascara Donc voilà les filles ce sera tout pour cette vidéo Merci beaucoup de l'avoir regardée J'espère vraiment que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire Ce que vous en avez pensé Je vous fais plein de bisous A la prochaine vidéo Ils veulent le fait s'il y a un beurre rose Un beurre rose Autour d'un petit verre de rose Et verre de rose